Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le soixante-dixième épisode. Aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au bouquin La méthode Google de Jeff Jarvis. Et donc j'ai abordé la seconde partie du bouquin, puisque le bouquin est divisé en deux parties. La première dans laquelle il explique que sont les lois Google, et c'est ce que je vous ai présenté dans les précédentes vidéos. Et la seconde dans laquelle il applique ces différentes lois sur des secteurs, sur des types d'entreprises, et essaye de voir qu'est-ce que serait un Google Cola, un Google Télécom, etc. Donc aujourd'hui, premier chapitre de cette seconde sous-partie, et comme d'habitude j'ai préparé une présentation. Alors ce premier chapitre s'intitule L'industrie des médias, et comporte trois sous-parties. The Google Times, les journaux sans papiers. Google Wood, ouvert au divertissement. Et Google Collins, tuer le livre pour mieux le sauver. Donc c'est un chapitre consacré aux médias, et c'est un chapitre assez gros. Ça s'explique peut-être parce que l'auteur, donc Jeff Jarvis, est journaliste, et donc c'est un monde qu'il connaît, et sur lequel il a beaucoup de choses à dire. Donc The Google Times, en gros, il essaye de voir qu'est-ce que serait le New York Times à la source Google, et plutôt comment est-ce que les journaux traditionnels doivent s'adapter à l'apparition du web, et carrément peuvent tout changer, peuvent tout chambouler. Donc qu'est-ce que lui ferait s'il devait créer un nouveau journal ? Donc la première chose, c'est qu'il essaierait de collaborer avec ce qui est aujourd'hui pour les journaux des concurrents. Plus précisément, essayer de créer des partenariats gagnants-gagnants avec, si possible, des journaux de tailles différentes. C'est-à-dire, si on est un grand journal qui vise de nombreuses personnes, essayer de faire des partenariats avec des journaux plus précis, plus localisés. Par exemple, des journaux de certaines villes, ou bien des journaux à thème, par exemple, un journal spécialisé dans le football, etc. Donc essayer comme ça de créer des partenariats avec des journaux un peu différents, pour lesquels on pourrait échanger nos audiences, et comme ça créer des bons partenariats, puisque ça rejoint une des lois Google qui disait, faites ce que vous savez faire de bien, et puis faites des liens vers le reste. Ensuite, le second conseil, c'est de complètement oublier le papier. Donc ça, c'est un petit peu radical comme conseil, mais en gros, le papier est voué à disparaître. Enfin, tout ce qui est édition papier, c'est voué à disparaître. Et pour lui, plus on fait le changement tôt, mieux c'est. Et surtout, on pourra montrer ça d'une manière très positive, en disant, par exemple, qu'on est une entreprise écologique. Ensuite, le conseil suivant, c'est d'ouvrir son contenu. En gros, c'est de changer l'habitude traditionnelle des grands journaux, qui est d'attendre que les personnes viennent à nous, donc viennent chez le libraire acheter notre journal. Mais là, c'est d'aller directement vers les personnes. Donc c'est d'ouvrir son contenu, par exemple, à Google Actualité, à d'autres sites d'information, de partager tout ça, pour que l'information arrive aux personnes, via les différents canaux qu'ils utilisent. Le conseil suivant, c'est de devenir une plateforme. Donc ça, c'est ce qu'on a vu récemment dans les vidéos. Par exemple, une plateforme de blog, en permettant à nos lecteurs de créer simplement un blog, et pourquoi pas, de sélectionner les meilleurs articles pour les mettre en tête sur l'édition et visible de tout le monde. Donc comme ça, ça permettrait d'impliquer nos lecteurs dans la conception du journal, dans même la réalisation du journal, et de sentir que les gens puissent sentir qu'ils créent, qu'ils sont créateurs et détenteurs du journal. Et également, proposer une API. Donc ça, ça rejoint l'ouverture. Une API qui permettrait à des développeurs de pouvoir insérer très facilement nos articles, nos publications dans leurs applications. Et ensuite, va permettre aux lecteurs de gagner de l'argent avec notre contenu, donc soit par l'intermédiaire de l'API, ou soit sur leur blog directement, pour les personnes qui auraient créé un blog et commenceraient à avoir beaucoup de lecteurs, et bien les proposer de les rémunérer. Et le dernier conseil, c'est toujours pour inclure nos lecteurs dans la conception de notre journal, c'est de les laisser, en quelque sorte, décider des sommaires, pour vraiment prendre à contre-pied tous les concurrents qui, pour le moment, décident unilatéralement des sommaires et entièrement de la composition des journaux. Et bien là, ce serait de laisser les lecteurs, en quelque sorte, puisque c'est les clients qui viennent acheter le produit, c'est de laisser nos lecteurs définir leur produit rêvé, le produit qu'ils souhaiteraient lire. Ensuite, Google Wood. Donc là, il reprend Hollywood façon Google, et il dit que l'Internet a fait voler un éclat, les barrières à l'entrée, les coups de diffusion. En gros, aujourd'hui, c'est très simple, avec une caméra très bon marché, ou même avec un appareil photo HD, de commencer à produire sa propre mission, de se publier sur YouTube ou dans d'autres plateformes comme ça. Et donc, ça va être très, très simple de pouvoir commencer à toucher du public, il ne va plus falloir investir des millions en production. Donc là, une idée pour commencer à développer son audience, c'est de changer cette audience et la transformer en communauté. Donc là aussi, pour qu'elle puisse s'approprier le contenu, donc par exemple, en lui proposant de créer un remake de notre film, de ce qu'on a produit. Et le fait de créer un remake, ça pourrait créer un effet viral sur les réseaux sociaux, puisque chaque personne voudrait montrer sa création, son remake, et au final, ça développerait l'effet Google de notre produit. Ensuite, il parle de la publicité placée, donc la publicité placée, c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans une série, quand ils utilisent un ordinateur Apple, un téléphone Blackberry, enfin d'autres, à chaque fois qu'on va voir comme ça une publicité à l'intérieur d'une série, lui donne l'exemple d'un talk show dans lequel ce sont les animateurs, les présentateurs, qui font les publicités. Donc c'est pas une coupure de pub traditionnelle comme on verrait à la télévision, là c'est un talk show sur internet, mais qui rassemble vraiment beaucoup de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes aux Etats-Unis. Et ce sont les présentateurs qui présentent les publicités, et réussissent à avoir un taux de personnes qui se souviennent des publicités présentées vraiment très fort, et si je me souviens bien, c'était 83% des personnes pouvaient citer au moins deux publicités sur trois, si je me souviens bien. Donc c'est un bon moyen de placer de la publicité, puis ça permet aussi d'avoir des rémunérations un peu plus fortes que sur une publicité normale. Le conseil suivant, c'est de penser distribuer, donc par exemple, c'est ce qu'on va voir avec M6 Replay les autres plateformes comme ça qui permettent de revoir nos émissions préférées à n'importe quel moment de la journée pendant une semaine, ou même plus. Donc ça c'est disponible un peu partout, sur internet, sur la Freebox, etc. Donc ça c'est un bon moyen de faire en sorte que les personnes ne soient plus limitées dans les moments d'écoute, et puis développent l'audience. Et le dernier conseil, il est un petit peu différent, mais il fait le constat qu'aujourd'hui, on commence à regorger de documentaires, d'émissions de toutes sortes, etc. Et qu'il serait temps de pouvoir sélectionner nos émissions, ou plutôt de pouvoir proposer des émissions selon les goûts de chacun. Donc ne pas avoir un magazine ou un programme télé standard accessible, le même accessible à tout le monde, mais de personnaliser, donc de définir les goûts du visiteur, et de proposer un programme télé personnalisé et qui concernera cette personne-là. Alors ensuite, Google Collins, là il reprend le nom de son éditeur, qui est Harper Collins, pour l'édition américaine. Donc en fait, qu'est-ce que serait un éditeur aujourd'hui, et comment est-ce qu'un éditeur peut complètement transformer sa façon de penser, pour résister à l'apparition du web ? Alors le premier constat qu'il fait dans cette sous-partie, c'est que les livres sont considérés comme la forme la plus aboutie du savoir, on voue une sorte de sacre au livre, et puis on les respecte énormément, et pourtant, ils possèdent de nombreux défauts, par exemple, impossibilité de modifier une version, une fois que c'est imprimé, on ne peut plus y toucher, il va falloir faire une seconde édition si on veut rajouter ou modifier ou corriger quelques erreurs, impossibilité de faire des liens dans notre contenu, pour faire référence à d'autres pages ou même d'autres bouquins, impossibilité de commenter, de voir les commentaires, donc en fait, c'est complètement ininteractif, et ça, c'est vraiment le problème, puisque aujourd'hui, j'ai repris une statistique qui m'avait marqué, c'était que 40% des livres imprimés ne sont jamais vendus, donc ça, c'est peut-être les statistiques aux Etats-Unis, mais c'est quand même ahurissant, donc il y a peut-être beaucoup de changements à faire pour que ce pourcentage-là change un petit peu, alors, aujourd'hui, pour lui, il faut absolument proposer d'autres formes que le papier, et idéalement, demander au client final sous quelle forme il souhaite lire le livre, donc ça peut être le format papier s'il a envie de garder ça précieusement, ou le format électronique, puisque maintenant on commence à avoir de plus en plus de lecteurs d'appareils comme le Kindle ou même l'iPad qui permettent de lire les livres de façon mobile et d'emporter comme ça une bibliothèque entière pour le même poids, ou même des livres au format audio pour les personnes handicapées, ou les personnes qui, par exemple, font leur jogging et en même temps écoutent le livre. Donc ça, ça peut être pratique et en gros, c'est vraiment s'adapter à la demande et à toute forme de demande. Ensuite, le conseil suivant, c'est plus une interrogation, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui inclure de la publicité dans le contenu du livre ? Pour lui, ça ne pose pas vraiment de problème. Il ne voit pas pourquoi est-ce que dans un livre, il n'y aura pas de publicité alors que pour le même contenu sur Internet, on pourrait en avoir. Le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est pour les livres qui font part d'une opinion. Par exemple, lui, il prend l'exemple de son bouquin et est-ce que son livre aurait été pour le lecteur complètement objectif si à l'intérieur du livre, on aurait eu des publicités pour Google ou des publicités pour Yahoo ou d'autres pour Dell. Est-ce que on aurait gardé, est-ce que le lecteur aurait eu le même point de vue s'il avait pu voir à l'intérieur du bouquin les publicités ? Donc pour lui, c'est le comportement, les comportements qui doivent évoluer et vraiment la façon dont on voit le livre qui doit changer. Et enfin, il arrive à une réflexion plutôt intéressante, c'est que la gratuité n'est pas forcément un problème et tout du moins, elle ne va pas tuer le livre. Pour ça, il reprend l'exemple d'un de ses amis, Paolo Coelho, qui est un écrivain très connu qui, après l'apparition de versions traduites illégalement sur Internet, a vu ses ventes exploser dans ses pays. Par exemple, en Russie et également en Angleterre et d'autres pays ici, d'autres exemples, avant l'apparition de ces fameuses versions illégales, il était aux alentours de 3000-4000 ventes et après, il a eu un pic à plus de 100 000 ventes et ça correspondait exactement à la sortie de ces versions illégales. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'une personne va télécharger une version gratuite, une version piratée d'un bouquin qu'ensuite, il ne va rien acheter du tout. Au contraire, ça peut être une fabuleuse promotion pour l'auteur et ensuite inciter les personnes à se procurer d'autres bouquins du même auteur. Donc, la gratuité n'est pas forcément un problème et pour les éditeurs, c'est peut-être un modèle à étudier voir en quelle mesure on peut faire des partenariats avec des plateformes comme Google Books pour proposer des versions gratuites pendant une durée limitée, voir comment est-ce qu'on peut proposer des livres gratuitement mais non reproductibles, etc. Donc, voilà pour ce premier chapitre de la seconde partie du bouquin La méthode Google. Pour vous dire, franchement, j'étais un petit peu déçu par rapport à la partie précédente dans laquelle il exposait les différentes lois. C'était plus théorique et il allait droit au but. Là, j'ai senti vraiment qu'il y avait trop de contenu et je me suis ennuyé par moments. C'est la première fois du bouquin que je me suis un peu ennuyé. Je pense que c'est parce qu'il traitait du sujet des médias et comme il est là-dedans, il avait beaucoup de choses à dire mais j'espère que sur les parties suivantes, il va être un petit peu plus direct pour, comme dans le reste du bouquin, proposer vraiment aller directement aux solutions avec des explications toujours et non pas commencer des récits de plusieurs pages sur ses souvenirs, ses rencontres, etc. Donc voilà pour ce premier chapitre et puis comme d'habitude, si vous avez des remarques, des suggestions, je suis preneur, c'est juste en dessous de la vidéo, normalement vous avez quelque chose, un petit formulaire pour écrire votre commentaire, n'hésitez pas et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501